Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du DroidTech et aujourd'hui on se retrouve pour un petit jeu que je viens de pécho sur l'e-shop de la Switch. J'ai nommé Cube Riders, donc le jeu est à 3,89€, c'est pour ça que j'ai acheté un petit jeu pour se faire plaisir. A la base le jeu il est à 12,99€, ouais excessif hein, je trouve. Enfin je trouve personnellement, j'ai pas encore testé le jeu. Et l'offre est valable jusqu'au 27,01€ 2021, je suis pas sponso pour Cube Riders mais voilà. C'est l'occasion café que j'ai acheté le jeu. Donc Peggy 3, le jeu est disponible depuis le 28-12-2020, on peut y jouer avec le Pro Controller et les Joy-Con. Au niveau de la taille du jeu il fait environ 500 MO installés sur ma micro SD. Et au niveau des langues, là c'est ce qui est affiché sur la fiche, il est full avec le français inclus et du coup je démarre le jeu en anglais, c'est super. Il est disponible aussi sur Steam depuis le 30 octobre 2020, voilà j'ai pas le tarot là mais bon vous allez sur... Ah oui 10,79€, excusez-moi. Et donc pour poser les bases au niveau du jeu, c'est un jeu de puzzle amusant et le but est de compiler un groupe de dés en utilisant l'énergie des gants pour résoudre des énigmes. On a posé les bases, donc si tu le veux, bah t'y vas, puis voilà. Donc Settings, ok, donc on peut bien changer, impeccable. Bon, dommage qu'on commence pas directement par le français, puisque du coup la Switch est programmée en français mais... On peut faire des duels, des coopératives, des contre-la-monte, impeccable. Et bon on va commencer tranquillement le mode aventure, voilà. Ok, donc là, L machin truc, on peut pousser, L, donc là on a ça, on a les 3 boutons là, et L, ok. Donc on peut pousser, aller dessus, bon on va voir ce que c'est. D'accord, donc il faut faire 3-3-3, 3-3-3, ok bon on va voir ce que ça donne. Alors je suis pas archi balèze en puzzle game mais on verra. D'accord, donc avec L, d'accord, 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 ok, alors là je suis en train de chercher comment je fais, si je peux pousser le machin ou pas, d'accord, là je peux monter dessus, donc là c'est le changement de vue. Oh putain j'ai réussi, trop balèze, ok, d'accord, donc là il faudra que je fasse 2-2-2, juste ce que je trouve comment il faut faire. 3-3-1, yes ! Bon bah j'ai pas eu trop mal, donc là, avec le joystick de droite, je peux dire j'ai mon personnage, et là j'ai appuyé sur Y pour pouvoir le bouger, tant de pouvoir psychique là, du coup je vais refaire la même là. Bon après, si tu connais comment c'est branler un dé, t'auras pas de mal à faire le jeu, grosso modo c'est ça. Bon là, j'y vais vraiment au pifomètre, on va voir, là j'ai des 2 cubes et je peux, faut que je fasse 3, est-ce que je peux voir, 3-3-3. Ouais, bah là c'est la chance du débutant, parce que je savais même pas qu'en faisant ça j'allais arriver à ça. J'ai fait n'importe quoi, j'ai réussi, c'est trop fort, impeccable. Bon, sinon, graphiquement, bon voilà, c'est un petit jeu en 3D, super sympa. Hop, niveau Enic, puzzle game, ça a l'air d'être... Niveau de maniabilité, vous avez vu, au tout début j'ai eu un peu de mal, il fallait que je m'y fasse et tout. Euh, du coup là, je peux bouger 3 trucs. Ouais, mais si je bouge ça comme ça, et ça comme ça, ça va pas le faire. Ok, donc là j'ai des gants, mais je peux rien faire. D'accord, donc là faut que je fasse 3. Est-ce que je peux monter là-dessus ? Bon, là j'ai 6, donc c'est mort. Là j'ai 3. Et je pense que je vais faire comme ça. Ah merde, ah ouais, j'avais les mouvements là-haut. Ah putain, j'avais pas vu. Donc on reprend, donc là j'ai un 3. Là j'ai 3. À mon avis, il se lève, ouais, je pense qu'on va tester ça. Merde. Et voilà. Donc là on en a 2. C'est super. Et donc, là faut que tu récupères le 1,1 là-haut. Je pense qu'il y a le même délire. Et voilà. C'était à peu près le même délire. Donc là, on doit récupérer du 3. Ouais, donc là j'ai du 4. On peut le pousser là ? Eh, nickel, impeccable. On va y arriver. Euh, 3. 3. Là on va le pousser, puis ça va être bien. Nickel. Bon, quelques animés un peu durs, mais rien de bien sorcier pour le moment. Oh putain, c'est quoi ça ? Ouais, à mon avis, t'as pas le choix. Bon, vas-y, pour le fun, on va voir ce que ça donne. Ouais, d'accord. Tu peux pas revenir en arrière. Ok. Mais si tu fais la même chose là ? Ouais, j'ai perdu, quoi. Mais c'est pas grave. L'idéal est là, quoi. Voilà, c'est ça. Donc du coup, il faut avoir un partout. Ok. Donc là. Voilà. Ah, mais là, c'est la merde, là. C'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Parce que du coup, je peux pas le pousser. Et je peux pas l'attirer vers moi. Non. Là, c'est mort. Si je fais ça... Euh... Non, c'est mort. J'ai trouvé le premier, mais les autres, j'ai pas encore trouvé. Voilà. Non, non, non. Mais non, je voulais pas faire ça. Je peux pas refaire... Non, redémarrer. Bon, bah tant pis. Ok. Non, c'est pas possible. Ok, non. On continue. Hop. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Du coup, si celle-là, je voulais monter dessus... Allez, comme ça. Et faire ça. En-blah 2. Le problème, c'est si je me foire... On va prendre notre temps. Hop, on va bien se positionner. Donc, je redis le nom, c'est Cube Raiders, qui est disponible sur Nintendo Switch. Et merde. Je veux pas aller, je fais de la merde pour changer. Ah, tu me diras. Hop. Hop, nickel. Du coup, celui-là, je me rappelle plus comment j'ai fait. Ah, la blague. Euh, comme ça, je crois. Bon, je pense que ça va légèrement se compliquer après. Et là, tu as une chance sur deux, en fait, parce que, comme je sais pas où il est le machin, et qu'on peut pas se s'orienter. Euh, j'ai une chance sur deux. On verra, hein. Euh... Putain, j'ai eu de la chatte, là. Mais, oh là là. Elle t'a vu un peu. Voilà. Et donc, là, on a une tête de mort, mais je sais pas ce que c'est, là, tête de mort. Ah, ok. D'accord. Bon. Ce qu'il faut amener... Ah, d'accord, faut... Ok, donc, là, ça se complexifie. Du coup, j'ai des points rouges. Il faut que je les amène en points verts en deux. Il faut absolument que j'aille sur la tête de mort. Merde. D'accord. Et, je peux pas le bouger. Pourquoi je peux pas le bouger ? Ah, je peux peut-être le bouger si je mets lui là-dessus. Voilà. Et du coup... Euh... Bon, bah, voilà. Ok. Donc, quand c'est en rouge, je peux pas bouger. Quand c'est en vert, je peux bouger. C'est magnifique. Mais là, c'est pas drôle. Euh... Parce que je sais pas du tout où il est le 1. Châtasse, la châtasse ! Il me faut du 1. Merde. Euh, le 1, il va être fou, là. Ah ouais, non, mais là, j'y étais pas du tout, là. Retrouver ça en 1, sachant que j'ai pas le dé en tête, là. Là, ça va être un peu... Petit bonheur, la chance. Ah putain, j'ai perdu, j'ai fait de la merde. Ah, fais chier. Non, 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 montre pas dessus, toi. Ouais, bon, bah, d'accord, c'est mort. Par contre, j'aurais bien aimé. Ah, ok. Donc là, touche à... Ah, c'est pour recommencer. Ok. Maintenant, je sais. Non ! Du coup, j'ai fait comme ça et comme ça. Voilà, ça, c'est fait. Non, sérieux. Ça, c'est un bon petit jeu à faire, par exemple, sur Twitch, tranquillement le soir. On se détend, on discute et hop. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Hop. Ouais. Deux mouvements, là, c'est pas gagné, là. Je sais pas si je vais y arriver, là. Je vois le délire, mais... Je pense que j'ai pas le bon truc. 6. Hop, hop, et on continue. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. En fait, grosso modo, on reste sur le même délire. C'est-à-dire que t'as le background qui reste pareil, avec une petite musique sonore. Niveau maniabilité, ça va. Et après, ça reste un puzzle game, comme on connaît. Hop, hop, hop. Ah, merde, c'était... 1. Voilà. Ça m'explique un mouvement, donc c'est pas gagné. C'est pas gagné. Enfin, voilà, vous avez compris. Donc là, le but, c'est d'avoir le dé sur 1 sur le bleu et le dé, donc les 2 dé jaunes sur 1 en face verte. Voilà, c'était mon test de Cube Rider. Donc, assez rapide, mais du coup, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, si vous aimez le puzzle game, bah, profitez-en. Il est en promo. Comme je l'ai dit en début d'intro, vous allez retrouver le jeu à un prix de 3,89€. Il y a moins 70%. Si vous aimez, prenez-le. C'est un bon petit jeu. Est-ce que ça va plaire aux enfants ? Je sais pas. Personnellement, c'est un petit jeu détente pour moi. Voilà, pour switcher entre deux jeux, par exemple, où il y a un jeu où je suis en train de galérer. Je vais switcher sur celui-ci. Sinon, bah, à voir après dans la durée de vie ce que ça donne, si la complexité est crescendo ou pas. Je pense que oui, là, on a vu dans quelques exemples que c'était crescendo. Mais sinon, c'est super sympathique. C'est assez kawaii. Après, c'est un petit jeu 3D, hein, voilà, rapide. Mais pour le prix, là, pour ce prix-là, ça vaut le coup. Voilà, je vous dis à la prochaine sur Gazza TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.